Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Stranger Things saison 3, la meilleure des saisons. Oui j'y vais direct, c'est la meilleure des trois saisons. Alors j'adore les deux premières mais alors là clairement la 3 elle est aboutie mais il n'y a rien à lui reprocher. Je vais pas faire de synopsis parce que si tu regardes cette vidéo, ben t'as nécessairement vu les deux premières saisons et si tu n'as pas vu la troisième ça va spoil à donf, enfin je crois. Donc je ne t'en voudrais pas si tu quittes la vidéo maintenant. N'oublie pas quand même de mettre un petit pouce bleu, ce serait cool. Allez vas-y mets un pouce bleu. Avant de parler du cinéma rigagnin et de l'URSS dans cette série, dans cette saison 3 plus précisément, je vais quand même te dire à peu près ce que j'en pense. Globalement que ce soit la mise en scène, le développement des personnages, enfin le tout là, tout est beau. Oulala c'est beau. Tout d'abord les personnages je trouve qu'ils sont beaucoup mieux développés et il y a beaucoup plus de matière parce que dans les deux premières saisons on était plus sur des enfants pré-ados et là on entre vraiment dans l'adolescence donc il y a plein de choses à exploiter. Il y a la question de s'accepter soi-même, la question de la maturité, qu'est ce qu'on garde de notre enfance et qu'est ce qu'on rejette notamment certaines choses comme Donjons et Dragons qui est un peu le point vraiment, le point noir finalement de ces personnages. C'est-à-dire est-ce qu'on reste des gamins dans notre sous-sol ou alors est-ce qu'on décide d'affronter le monde extérieur et le monde des ados et des adultes. Même si ça reste des nerds, clairement. Mais tu as quand même les hormones qui les travaillent donc du coup ça fout la merde dans le groupe etc. Et donc il y a des engueulades autour de cette question de grandir. Donc j'ai trouvé ça très intéressant après la relation entre les personnages elle est vraiment cool. Ils ont pensé à faire plusieurs groupes différents. Ça peut être dangereux parce que du coup tu as peur qu'un groupe ne soit pas assez bien développé mais là chacun a la dose suffisante au bon moment de manière à ce que ce soit pas genre on va parler que d'un seul groupe et puis d'un coup on va se dire mais oui c'est vrai il y avait cet autre groupe là. Oui bah oui je sais pas articuler ta gueule. Donc c'est bien dosé au niveau du temps d'apparition des personnages ce qui fait que c'est aussi bien rythmé. Cette saison 3 elle est vraiment mais nickel en termes de rythme. Ça passe, c'est totalement fluide. Il y a 8 épisodes, la saison précédente il y en avait 9 je crois. Et la saison précédente tu sentais que il y avait un trop plein. Ce qui fait qu'il y avait des moments de flottement. Ce qui ne veut pas dire que c'est que de l'action. C'est juste qu'ils ont fait un très bon dosage entre l'action et le côté écriture des personnages. Il y a aussi un truc qui est très bien c'est que tu as de l'humour. L'humour il est très bien marié avec ce côté un peu angoissant, un peu de suspense. Donc dans l'écriture c'est nickel. Et c'est nickel aussi dans la mise en scène, dans la gestion des plans, dans la colorimétrie. Les couleurs qui sont choisies typiques de ce que tu peux voir dans l'écriture de Saint Wave avec beaucoup de néon etc. Là on a atteint des levels. C'est à dire que la saison 1 et 2 il y avait déjà ce côté là. Mais alors là c'est encore pire. Enfin c'est encore mieux selon le point de vue. Là c'est totalement éclairé. Il y a des couleurs de partout. Notamment parce qu'il y a ce centre commercial dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Et la musique et ben c'est nickel. Ne serait-ce que la musique de Starcourt. Donc la musique du centre commercial. Quant à Eleven qui découvre le centre commercial mais c'est... Wouah j'ai dû déjà l'écouter 10 fois avant cette vidéo. Donc en terme d'écriture et de mise en scène c'est irréprochable. Pour ma part c'est vraiment la saison de la maturité. Mais j'ai un bémol. C'est à dire que l'épisode final qui était quand même bien bourrin en terme d'émotion. Qui fait verser une petite larme il faut le dire. Et bien va savoir pourquoi ils t'ont mis une scène post-credits. Pourquoi ? Pourquoi avoir mis une scène post-credits ? Certes oui il risque d'y avoir une suite parce que de toute manière la série cartonne. Mais cette saison 3 je trouve que c'était une magnifique conclusion si c'était la dernière saison. Sauf qu'on te met une post-credits en t'annonçant que clairement il y aura une quatrième. Et c'est vraiment dommage parce que même s'il y a une quatrième. Bah cette saison 3 de la manière dont elle est écrite ça te laisse supposer quand même que il y a une boucle qui est bouclée. Il y a un truc qui est terminé. Voilà c'est comme si John Rambo ou Rocky Balboa. Oui je les cite parce que tout à l'heure on va y revenir. Et bah tu mettais une scène post-credits alors que même s'ils ont eu des suites. Et bien clairement ça faisait vraiment office de film final à une saga. Et là je pense que le dernier épisode de la saison 3 pour Stranger Things c'était le même principe. Cette post-credits gâche l'illusion d'une fin. Donc toutes les émotions que tu as eu du genre bah ils s'en vont très très loin, déménager etc. Et bien tout de suite cette émotion là elle est remplacée par ah bon bah ils se reverront l'année prochaine quand ils sortiront la saison 4. C'est con. Bref maintenant que j'ai dit tout ça il faut que je vous parle du cinéma rigagnat dans cette saison 3. Parce que clairement ça commence en 1984. L'introduction commence en 1984 puis ensuite un an plus tard donc 1985. Et c'est contre des russes. Et c'est ça qui est incroyable c'est que ça me rappelle le cinéma d'action rigagnien. Parce que qu'est ce qui se passe aux Etats-Unis dans les années 80 ? On a Reagan qui débarque à la présidence. Reagan qui est un ancien acteur de série B, qui a fait beaucoup de western, qui est quand même plutôt républicain, évangéliste même. Et donc lui son but c'est make America great again. Toi aussi ça te rappelle quelqu'un plus récemment ? Et les grandes lignes du gouvernement rigagnien c'est quoi ? C'est l'impérialisme américain. C'est à dire être de plus en plus présent en tant que force extérieure pour combattre le communisme. Que ce soit avec les forces armées ou alors avec la CIA qui par exemple va aider les Moudjahidines en Afghanistan. C'est aussi une politique économique très autour du bling bling. Car dans ce système la réussite passe par l'argent et alors là en terme de capitalisme avec Reagan on a atteint des sommets. Clairement. Et ce qui est cool dans cette série dans Stranger Things c'est que ce qui incarne finalement cette idée du capitalisme américain c'est le centre commercial. Starcourt c'est l'emprise de Reagan sur l'Amérique. C'est à dire que Hawkins c'est l'Amérique. Tu prends ça comme l'Amérique. Et Starcourt c'est le capitalisme qu'a instauré Reagan pour niquer finalement toutes les classes populaires. Et ce qui est drôle c'est que le centre commercial et bien au sous-sol et bien on a des soviétiques. Du coup t'as ce capitalisme enfin ce centre commercial qui incarne le capitalisme Reaganien qui va bouffer tous les petits commerces. Il incarne ça et d'un autre côté il incarne les méchants communisme communistes. Du coup les deux sont affiliés et en plus de ça et bien comment ils ont pu s'implanter là. Tout simplement parce que le maire de Hawkins est un putain de véreux. C'est le Balkany de Stranger Things. Donc d'un point de vue diégétique c'est génial parce que ça incarne vraiment le cinéma Reaganien. Avec d'un côté la classe populaire qui va essayer de vaincre le communisme ainsi que l'Amérique corrompue. Exactement comme un Rambo 2 va le faire avec le bureaucrate qui l'envoie faire des photos mais qui ne veut pas rapatrier les vétérans. Mais donc du coup Rambo doit à la fois affronter ses supérieurs américains, les sbires de Reagan finalement. Et en même temps il doit vaincre le communisme. Et ça c'est un truc qu'on retrouve tout le temps dans le cinéma Reaganien de l'époque. Stranger Things c'est du populisme des années 80. Mais pas seulement parce que Stranger Things aborde des choses beaucoup plus récentes que tu retrouves pas dans le cinéma de l'époque. La question de l'homosexualité, la question du féminisme, c'est des choses qui sont un petit peu moins abordées dans le cinéma des années 80. En dehors de quelques exceptions où t'as Sigourney Weaver dans Aliens qui va défourailler tout le monde. Mais sinon généralement les femmes elles ont pas une place importante dans le cinéma des années 80. C'est un cinéma buddy-bouledé. Donc Stranger Things emprunte beaucoup à ce cinéma des années 80 tout en y assufflant de la modernité. Et c'est pour ça que je ne comprends pas en fait pourquoi on dit toujours que Stranger Things est du fanservice. Parce qu'en fait pour moi c'est pas du fanservice. Il porte vraiment un regard sur cette société des années 80 mais aussi sur son cinéma. Suffit de voir comment se comporte la créature dans Stranger Things. On parle d'une créature qui va s'implanter dans des humains pour se camoufler parmi eux. Et ça c'est un truc typique du cinéma des années 50-60. Avec par exemple l'invasion des profanateurs de sépulture. Ou encore la chose venue d'un autre monde dont le remake est The Thing. Et cette idée dans les années 50-60 elle est totalement issue du maccartisme. A l'époque où les américains se disaient est-ce que mon voisin est communiste ? Est-ce que je dois le dénoncer ? Et là l'invasion des profanateurs de sépulture c'était ça. C'était des humains mais en fait qui étaient remplacés par des extraterrestres. Et les extraterrestres c'était l'équivalent des communistes, c'était l'équivalent des russes. Dans Stranger Things on retrouve la même chose. Et comme je le dis The Thing des années 80 c'est un remake d'un film des années 50 qui utilisait justement ce procédé. Donc déjà dans les années 80 on revoyait finalement cette histoire des communistes parmi les américains. Et V par exemple, V qui est une série avec des reptiliens qui prennent forme humaine. Et bien c'était le même principe. C'était un retour finalement au cinéma hollywoodien des années 50-60. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les comics avec les scrolls par exemple. Dès que t'as une histoire de métamorphes c'était souvent pour mettre en parallèle avec le communisme. Stranger Things interroge le cinéma tout simplement. Et le centre commercial pareil, j'ai pensé à Commando avec John Zenniger où limite tu te dis que c'est exactement le même. Quand il se retrouve à l'étage, je me suis dit mais moi ça m'a fait penser à la scène où il se tabasse avec tout le monde à l'étage du centre commercial. Il y a un russe dans cette série. C'est une sorte de copie de Terminator, une sorte de copie humaine. Ce qui fait que là, comme c'est humain mais que c'est russe, ça te renvoie à l'idée que le Terminator de James Cameron c'était un ennemi de l'Amérique. En plus, John Zenniger est autrichien. Donc beaucoup plus proche du bloc de l'Est que du bloc occidental dans l'esprit des Américains à l'époque. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que Stranger Things c'est une série qui interroge son cinéma. Surtout des années 80 évidemment parce que ça se passe là dedans. Et que c'est pas que du fanservice. Il y a du fanservice mais c'est pas que ça. Et il y a des choses très intelligentes en terme de fanservice. Quand ils sont au Tookie Walkie et que t'as Retour à le Futur, t'as la musique et cette musique-là elle correspond, si je me trompe pas. Bah c'est le moment où t'as Marty qui tape sur le volant de la DeLorean parce qu'elle veut pas démarrer. Or qu'est-ce qui se passe avec les Tookie Walkie ? Et bien ils arrivent pas à communiquer. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a presque plus de batterie. Donc il ne fonctionne plus. Comme la DeLorean ne fonctionne plus dans le film à ce moment-là. Même si t'as pas l'image, si tu reconnais la musique, tu fais le lien tout de suite. Et tu fais encore plus le lien à partir du moment où les Tookie Walkie sont quand même utilisés dans Retour à le Futur 2. Même si c'est le premier qui se diffusait dans le cinéma, tu penses à Retour à le Futur. Et aussi au début du film, qu'est-ce que t'as ? T'as le jour des morts vivants et après dans un des épisodes, t'as une séquence de zombies clairement. Les deux connards qui ont embauché Nancy et qui font du sexisme à Tire Larigot ont leur scène de zombies dans l'hôpital. Ils se comportent comme des zombies, des zombies qui sont doués de conscience. Mais des zombies quand même. Et le jour des morts vivants, c'est quoi ? Ce sont des zombies qui sont doués de conscience. C'est intelligent. Honnêtement, je pense qu'on pourrait passer des heures à parler de Stranger Things et de son rapport au cinéma des années 80, etc. Je ne vais pas le faire là parce que j'ai vu la série qu'une seule fois. J'ai vu que les 8 épisodes une fois chacun. Mais j'ai eu le temps d'y penser en regardant la série. Je me suis dit mais ouais, c'est génial. Donc justement, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera génial. Il n'y a rien à lui reprocher si ce n'est la post-crédit. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu, à dire en commentaire ce que toi tu as pensé de Stranger Things de manière globale, voire vraiment de la saison 3. Je te dis aussi parce que voilà, cinéma rigagnant, j'ai validé mon Master 2 si t'es pas au courant. Et donc du coup, je vais parler de Stallone dans l'année. On va bouffer du Stallone bien comme il faut. Si tu kiffes Stallone, il faut que tu en parles à tous tes potes fans de Stallone. Parce que là, on va attaquer du très très lourd. Cette année, ça va être vraiment bien violent sur Stallone. Abonne-toi à la chaise si ce n'était pas encore fait. Et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut !